Et salut à tous c'est Tito Goflet j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège On est de retour dans la guilde Squad 0 Donc les sièges très hard reprennent Regarde, vous m'avez compris hein Et pour le siège d'aujourd'hui nous sommes contre Suspense, Orichill et Sacré-Cœur 3 Ok ça va, c'est pas un siège trop chaud pour moi Normalement ça devrait le faire, je suis pas trop rouillé Donc ça devrait le faire, j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu Et nous, et bien on est parti avec les premières offenses Allez, offense numéro 1, Carcano, Echir, Vritra Donc jamais t'appuie cette def On va y aller avec une cleave, Icarus, Echir, Myang Donc on a un Echir, j'ai mis mon meilleur 7 Swift dessus Un de mes meilleurs plutôt Dutôt crit pour des dégâts multi-tag à gauche à droite On a une Myang qui est assez rapide Pour qu'elle prenne quand même pas mal de tours en soi Multi-tag à gauche à droite, elle est un petit peu trop rapide Elle peut avoir 20 de speed de moins Et la Icarus en Swift Energy, tout l'HP Avec dégâts sur Dark à gauche et à droite récupération skill 2 Donc moi à l'open je vais voir une shot de Carcano Puis on temporise nos CD, on va tuer Vritra Puis on ira sur le Echir, Objectif, Cleave Du coup je me dis qu'on est avec un Murlid Et j'ai un bon 7 Swift Donc c'est pour ça que je me dis que normalement on n'est pas trop mal Ah bon, one shot carrément, directement Est-ce que là j'ai envie de faire un skill 3 directement Honnêtement Je pense que je vais le garder Et je vais juste sur un skill 1 Parce que je vais temporiser mes CD Plutôt sur mon Sur ma Myang je pense, c'est le plus intéressant Là on va aller se heal Et puis comme ça on a le skill 3 pour ce heal Si jamais on est en danger Là je vais juste faire un skill 1 Après il peut me revenge, je vais me faire des dégâts Je pense que je vais faire un skill 3 juste pour pouvoir me heal quand même Même si c'est à la réduction de dégâts Voilà, je préfère faire ça On va mettre un Antille ici je pense Là si on prend le Breakdif ici c'est pas un problème Vraiment pas En vrai je prends cher quand même C'est un problème En plus on a pris l'Antille Bon l'Antille c'est normal Est-ce que je vais faire un skill 3 ici ou pas ? En vrai je vais le faire là Pour strip Et enlever un petit peu les dégâts là Que je vais prendre du multi-tit On va se heal Voilà On va temporiser nos spells En vrai on prend très très cher Le focus là dessus fait très très mal On va skill 2 je pense sur Le Vritran on va essayer de tuer Je pense que normalement on devrait réussir à tuer Avec le skill 2 ici On devrait l'app avec L'Ikares et je pense qu'on tue Je pense que c'est la tech à faire Hop ah bah ça meurt pas Oh oh On va prioriser de l'Eschir Ok et on se fait pas son d'Espère là Ok on va tuer ça Ok normalement Normalement L'Ikares est supposé tanky Et devrait tanker ce Eschir On va faire ça pour ce heal Et il nous reste les 2 nœuds cœur Donc on devrait être pas mal On n'a pas pris l'Antille On pourrait mettre de l'Ares sur l'Ikares pour l'Antille J'avoue que c'est gênant le fait qu'on puisse se faire Antille Bon il proc beaucoup Hop on va faire ça pour ce heal Et faire des dégâts On tue pas C'est pas grave Ça va passer normalement Voilà Allez offense numéro 2 Syrah, Shun et Ezio On va clive J'ai pas envie de jouer Bruiser contre ça J'ai juste envie de clive Du coup on va partir sur une Camilla Qui est en suif Mon mur c'est de suif Sur le coup je peux pas faire plus rapide Multit à gauche à droite Une Praline en Triple Fight Avec un gauche à droite Deux artefacts OZEF Franchement on s'en fiche Et Lucien Full knocker 7 ordres de 2 crit Parzat plus Et à gauche j'ai mis dégâts sur Light Et à droite j'ai mis Et d'aimer skill 3 Objectif Clive Du coup Oh c'est anti-clive Oh non Moi je pense que je suis mort là Oh non j'ai trop de dégâts Wow Offense numéro 3 On met contre une Syrah Jogun Kinky On va partir sur une Cleve Que vous connaissez bien Adrena, Sonia et Miang La Adrena qu'on est en swift La Miang en swift aussi Full knocker en DCC Avec des multit à gauche et à droite Et une Sonia en swift blade Avec à gauche et à droite Tout ce qui peut augmenter Dégâts sur son skill 2 Objectif Est-ce que j'ai vraiment envie De skill 2 Le Kinky Je suis même pas sûr de le tuer Mais tu sais quoi Je vais le faire Oh on tue en plus Parfait Voilà Et puis il reste plus que le Jogun Sans soucis On va même faire le skill 2 Tu sais quoi On va ex-en les buffs Après il va mettre dans son En saut normalement La Sonia Mais c'est pas grave On a le skill 2 Proche à tour avec Avec Miang On a récupéré nos spells Parfait Allez offense numéro 4 On est contre Danu Vigor Carcano On va partir sur L'offense fun Mais qui ne peut Ne pas fonctionner Parce que Carcano peut One shot je pense Le Jultan à l'open Qui est en triple revenge Avec du Reflect Damage à droite Et à gauche Une réduction feu Un Rakouni très rapide En vie en Nemesis Sans draise Avec comme artefact à gauche Une réduction feu À droite Une recovery skill 3 Et un Windy Multit à gauche à droite Un vieux destroy Bien offensif On veut tuer je pense Le Carcano en premier Ou bien le Danu Ça va dépendre A mon avis Danu Ça va être full offensif Du coup il y a moyen Qu'avec Jultan On lui mette assez cher Et du coup Qu'on le tue assez facilement Alors du coup Alors il rate le break death Ça c'est inside Ok bah tu sais quoi Je donne le tour directement À mon Jultan Et je vais je pense Aller stun Le Danu Le Danu Je pense que c'est le mieux Bon en vrai On va faire skill 2 On va cycler Et on va aller le tuer directement C'est super squishy T'as vu En général c'est comme ça C'est full squishy Parce que bah tout simplement Ça veut mettre Plas de dégâts Du coup bah voilà Ça c'est one shot Maintenant on peut aller Tranquillement sur Socker Cano Decker Cano est mort C'est gagné Le break death On ne pourra jamais Se poser sur le Windy C'est plutôt pas mal Windy qui se prend un nerf Au Ballon Patch D'ailleurs On l'a eu tout à l'heure Et ça Ça fait plaisir quand même Parce que Windy C'est un petit peu abusé Ça restera très fort Mais un petit peu moins fort Le win rate Il risque de diminuer Un petit peu du mob On va certainement perdre Ok on va pas le perdre Parfait Et maintenant il reste plus que le Vigor Et on a eu des soils lentilles Tout ça tout ça Donc pas de soucis Allez du coup Offense numéro 5 On est contre une Syrie d'Arc Eshir Evritra Et on va partir sur une Miang Croa Et Myriam Donc une offense broken Contre les Syrie d'Arc On a revenu un Croa En suifte très rapide Avec à gauche J'ai mis une réduction light Et à droite J'ai mis du crit damage réduit Voilà Là de spécial Miriam Que j'ai runé En swift shield Avec à gauche Une réduction light À droite J'ai mis du crit damage réduit Et elle est pas skill up Miang En swift broken Avec dégâts sur dark à gauche Et à droite Multit On veut one shot Et l'open la Syrie On temporise un spell On va tuer le Sheer Ouvritra Puis on termine par le dernier Objectif cleave Allez du coup On a notre speed On a le premier tour Du coup on va faire le skill 3 Sur nous même Sur n'importe qui en soi On va faire un skill 1 Pour booster ATB La Miriam Qui va pouvoir faire le skill 2 Hop Et on va aller one shot Directement Cette Syrie Oh Elle a tronqué Wow Alors ça par contre Je vous jure que je m'y attendais pas On voit ce qu'il On peut pas skill 2 Oh What the fuck Alors ça les gars Je m'y attendais vraiment pas Wow Wow Mais je vais perdre C'est chaud là Ok Mais quand est-ce qu'on fait là Il faut qu'on mette des subs là-dessus Oh je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle En vrai ils ont mis une réduction Ouais ils ont très hard Une réduction O et tout Bien tanky Wow Je n'attendais pas KB En vrai normalement ça devrait quand même le faire On va tuer ça je pense Ouais nice On va faire le skill 3 On va faire le skill 2 Skill 1 Pas de faire le skill 2 Hop Parce qu'il a On n'a pas notre spell Parce qu'on n'est pas skill up malheureusement Après on a l'heel ici Donc on peut quand même Hop là Ce cleanse On va faire le skill 2 pour l'Era TB On va faire le skill 2 Et normalement ça devrait quand même passer C'est chaud quand même là Je ne m'attendais vraiment pas A ce qu'on prenne A ce qu'on prenne Aussi cher Et surtout qu'il tank Allez offense numéro 6 Si je ne m'abuse On est contre une Syrah Gérard Light Et Zioho On va partir sur une Gine Dova Lucian Objectif haut speed Meurly speed Basse speed plus faible Mais on a un gros 7 swift On a le Gine qui joue quand même Derrière très rapide Pour l'acid si jamais ça survit J'ai mis à gauche le crit damage En fonction de mauvais état Et on a le Lucian qui va jouer premier Avec le buff ATB de Dova A gauche dégâts sur Light A droite Crit de ma skill 3 Objectif Clive Allez du coup On haut speed Oh là là on est si rapide Du coup on peut juste clive Et normalement ça ne survit pas Excellent Allez offense numéro 7 On est contre une Théomars Kali Gelnir On va y aller avec une Anne Robots dark Et Truff Une offense un peu troll Mais je veux jouer Anne Je veux jouer Anne Robots vent Qu'on a runé en Swift Très rapide Capé à Q En 2 crit Multit à gauche à droite On a Anne qui est runé En Swift Blade Assez offensif Avec à gauche à droite 2 multit Et enfin on a un cookie En 2 crit Avec des subs à Q On est capé Avec l'artefact de go droite Et à gauche Open multit Objectif Clive Bon le problème c'est si on se fait 8 par la Kali Swift Oh elle est anti-clive Ok parfait Du coup on va faire skill 2 Hop On va faire skill 3 Réder les ATB Mettre des petits dégâts 3 Là on va sur ce shot C'est quoi Au point on en est Hop Directement Hop là on one shot On fait skill 3 On met les dot là Du coup si il proc va c'est mort De toute façon on va aller le stun Hop Ah bon la strip Parfait Allez offence numéro 8 On est contre une Byung-Chul Lulu Et Evor On va partir sur une Adriana Sonia Common Objectif Avec la Sonia one shot Lyume Ensuite on va tuer la Evor Et ensuite on termine par le Byung-Chul Donc on a runé Adriana en suif très rapide A gauche Réduction vent A droite Accuracy skill 2 On a une Sonia Malheureusement Elle est pas skill up Du coup j'espère qu'on va pouvoir Torpoiser suffisamment Et passer à one shot Par le Byung-Chul Avec à gauche Et à droite Attack increase effect Et on a un common en last Qui est runé Envie au destroy Avec à gauche Réduction haut Et à droite Accuracy skill 1 Et c'est parti Alors du coup on joue premier On va pouvoir faire un skill 3 directement Avec la Sonia Aller chercher directement L'allumer On la tue Et maintenant On va aller taper La Evor J'imagine On veut tuer Voilà On va juste faire des skill 1 Pour sustain je pense On aurait plus skill 2 Pour mettre l'oblivion Et réduire sa tranquillesse My bad Oh les dégâts qu'on met Waouh Hop On va faire skill 2 Et à ce stat là Normalement on est plutôt pas mal Le commun est supposé Un Veilbion-Chul Même si on se fait sun On l'appelle tour Et on a le shield En plus on a du destroy Allez en force numéro 9 Je suis contre une Odin Adriana Et Kiara On va y aller avec une Diana Triana Et l'adriel Objectif cleave Avec Diana on va tuer les meubles A par un Kiara en première Et l'adriel est runé du coup En bio-nemesis Avec une réduction de vent à gauche A droite Recovery skill 3 Et skill 2 On a une Diana Je l'ai mis en triple HP Avec deux multites à gauche à droite Et une Triana Bien tankée aussi En bio-heel Un gauche réduction de vent A droite Recovery skill 2 Allez c'est parti Donc on n'a pas le premier tour C'est normal On va faire l'espell Tranquille tranquille On veut juste tanker le premier tour Est-ce qu'on va tanker ce Odin ? Plutôt bien On va pouvoir se heal directement Excellent Là on va juste Je vais juste faire skill 2 Non Je vais garder mon heal je pense Ouf si les dégâts Waouh Limite ça m'aurait arrangé Qu'il me trigger en fait Il m'a pas trigger mon Mon passé Limite ça m'aurait arrangé en fait Mais bon On va aller taper ça directement Oh Voilà one shot surtout Oh what ? Ok là il me trigger Donc là je vais me heal par contre Hop Nickel Et on va aller tuer la Kiara Et full knocker Hop Et bah nous on va juste taper J'imagine là On peut se heal Hop Tranquillement Après il peut me voler le buff Non il va pas taper Madena Parfait Maintenant on va aller s'occuper Tranquillement De ce Odin On se retrouve tout deux fois La Adrena qui met les Oblivions Sur les mains opposées Tranquiloubilou Amat reprise Et voilà Une fois que Odin est mort On n'a plus qu'à aller sur La Adrena Allez offense numéro 10 On est contre une Carcano Adrena Oda On va y aller avec une Shilling Chris Myang Une petite Clive sympa Je n'ai jamais vraiment utilisé Shilling Je me suis dit que c'est l'occasion De commencer à jouer un petit peu Sachant que c'est méta dans toutes les grosses guildes en siège Donc Myang qu'on est rené en Swift très rapide Shield avec du Speed Up Effect à gauche à droite On a un Shilling en Swift Will Avec Multi à gauche à droite Et on a une Chris en Swift Blade 70 autocrite minimum Avec comme artefact à gauche Dégâts sur vent Et à droite on a mis un peu de Speed Up Effect Objectif Clive Du coup on joue au premier C'est super tanky Et moi je pense que je vais aller tuer ça deux fois Donc je vais aller faire le skill 3 Hop On va rejouer On va faire le skill 2 Hop Et puis avec la Myang On va retuer Et à ce side là Et bien on ne peut plus vraiment perdre Tout simplement On est plutôt pas mal On va aller là dessus On n'arrive pas à voler les buffs Parce qu'on a plus l'oblivion On a un Oblivion Hop On va se cleanse Et on va aller taper le Carcano On va faire le skill 2 pour faire des dégâts là C'est quoi Et on va faire le skill 2 là Pour tuer je pense Voilà Allez du coup on a fait 10 sur 10 Pour ce premier siège Donc ça c'est plutôt cool Au niveau des def Pour l'instant on est sur du sac 14 Donc 5 def C'est plutôt pas mal Mes défenses qui ont gagné Sont Celle-ci Et celle avec Vritra Donc c'est la casse-en-drafeu Niki Testé Omer Ce qui a fonctionné un petit peu Donc ça c'est cool Au niveau du siège C'est un petit peu incertain Pour l'instant Tu vois que Richie va un petit peu chez nous Du coup on va un peu chez eux Et du coup je ne sais pas trop Ce qui va se passer C'est un fouillis Voilà C'est un fouillis J'ai le jeu de guild J'espère en tout cas Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner Petit pouce bleu Et tchou tchou N'hésite pas à tes titos